Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. François Fillon et Jean-François Copé se sont donc affrontés hier ce soir sur France 2. Le mot est fort, affronter. C'était le débat télé pour la présidence de l'UMP. Débat, on dit, très policé. On avait l'impression finalement que le premier qui tirait avait perdu. Je vous pose la question comme elle me vient. Est-ce que vous vous êtes ennuyé ? La vérité c'est que je n'ai pas sauté comme un cabri dans mon fauteuil. Ce n'est pas le débat le plus excitant de ma vie que j'ai vu. En réalité d'ailleurs ce n'était pas vraiment un débat, c'était plutôt un duo qu'un duel. C'était plutôt un coup d'à-coute qu'un face à face. Les journalistes n'y sont pour rien. Ils avaient mis sur pied une procédure qui était plutôt maligne. Ils ont posé des bonnes questions mais les deux protagonistes avaient décidé de se comporter comme dans un combat à fleurs et mouchetées de faux jumeaux. Est-ce que pour le coup il y a un vainqueur malgré tout ? Non je ne dirais pas ça. Enfin en tout cas je ne l'ai pas senti comme ça. Il y avait deux logiques qui étaient différentes. Il y avait François Fillon qui s'adressait visiblement comme toujours d'ailleurs aux électeurs. Il y avait Jean-François Copé qui comme toujours s'adressait aux militants. François Fillon j'ai trouvé qu'il avait de la gravité, de la densité. Surtout l'impression qu'il m'a donné c'est qu'on le sentait émancipé par rapport à la période où il était Premier ministre. Et Jean-François Copé il s'est bien contrôlé. Il a comme toujours de la pugnacité, de la vivacité, de la rapidité. Et ce qui me frappait par rapport à François Fillon, il y avait de la juvénilité. Du coup on imagine que ça n'a pas changé la donne ? En tout cas que c'est votre point de vue ? Écoutez non, je ne pense pas que ça puisse vraiment beaucoup changer la donne. D'ailleurs je crois qu'ils avaient très envie l'un et l'autre que ça ne change pas la donne. Cela dit, la logique apparente c'est plutôt que c'est le système Fillon de s'adresser aux électeurs avec des militants se comportant comme les électeurs qui l'emportent. Mais moi j'ai toujours, à propos de cette famille-là, le souvenir de, face à Patrick Deveggian qui a quand même beaucoup de talent, à Jean-Paul Delevoye qui était poussé officiellement par Jacques Chirac et à François Fillon qui avait gagné Michel Alliomari. Quand on regarde les choses aujourd'hui... Et c'est Michel Alliomari, vous avez raison, qui l'avait emporté. Est-ce que l'UMP y gagne pour le coup dans le débat d'hier soir ? Écoutez, alors oui parce que c'était... deux hommes de bon niveau. Et que ça se voyait. Oui parce qu'ils ne se sont pas déchirés. Oui parce qu'ils ont pu attaquer... Alors ils ont attaqué l'un et l'autre, dur même, le gouvernement. Non parce que, évidemment, les problèmes de rivalité non seulement vont demeurer mais vont se compliquer dans les années qui viennent. Évidemment avec l'hypothèse Sarkozy, avec d'autres acteurs, comme vous avez vu Bertrand d'ailleurs ici présent, Nathalie Cossus-Comorisé, etc. Et puis non surtout, parce qu'en réalité, ce qui compte pour l'UMP dans cette période-là, ça n'est pas son vote, c'est est-ce que Marine Le Pen va avoir droit à une élection partielle à un imboumont ? Si oui, elle l'emporte. Et si elle l'emporte, qui est le vaincu ? C'est l'UMP. Oui, est-ce que vous trouvez que les lignes politiques ont changé compte tenu de ce que vous venez d'évoquer justement ? Je pense qu'elles ont changé. Je pense que l'électorat de droite se durcit. Ça se voit d'ailleurs dans les sondages à propos du mariage homosexuel, du vote des étrangers, de la fiscalité des rapports avec le Front National. Donc il se durcit. Et je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une droite de moins en moins complexée et à une gauche qui est en train de se recentrer, à une gauche de gouvernement qui est en train de se recentrer. Il ne faut pas oublier, en 1981, à cette époque-là, six mois après, on parlait des nationalisations. En 1997, six mois après, on parlait des 35 heures. Et aujourd'hui, on parle de quoi ? On parle de l'euro et de la compétitivité. Alain Duhamel.